La Russie, je le dis ici très clairement pour nous Européens, mais pour le continent africain, la Russie a commencé au fond un nouveau type de guerre mondiale hybride. C'est ça la réalité. Et elle a décidé que l'information, l'énergie et l'alimentation étaient des instruments militaires mis au service d'une guerre impérialiste continentale contre l'Ukraine. Voilà comment je vais qualifier dans les termes les plus crus ce qui se passe aujourd'hui. La Russie a lancé une offensive contre l'Ukraine. C'est une guerre territoriale qu'on pensait disparue du sol européen. C'est une guerre du début du XXe voire du XIXe siècle. Je parle dans un continent qui a subi les impérialismes coloniaux. La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales. Elle décide d'envahir un pays voisin pour y défendre ses intérêts. C'est ça la réalité. Quand vous les voyez poindre leur tête chez vous, n'y voyez pas autre chose, même s'ils vous tiennent le discours inverse. Et puis, voyant les déséquilibres qu'ils créent, malgré toutes les tournées diplomatiques et la désinformation qu'ils font, je constate que la Russie à travers le monde est l'un des pays qui, avec le plus de force, utilise des instruments de propagande, usant d'ailleurs de nos règles démocratiques, en faisant croire que ce sont des confrères à vous, développant des chaînes de télévision. Mais Russia, Today, Spoutnik ne sont pas des chaînes de télévision avec des journalistes libres qui parlent d'une information libre et ouverte. Ce sont des gens qui divulguent une propagande au service d'un régime qui les paye. Ils utilisent cela pour mener leur guerre, diviser les opinions publiques et pousser leurs avantages. La deuxième chose, ils font chantage sur l'alimentation. Ils font chantage parce que c'est eux qui ont bloqué les céréales en Ukraine. C'est eux qui régulent leurs céréales. Il n'y a eu aucune sanction sur l'alimentation décidée par qui que ce soit, ni les Américains, ni les Européens, ni qui que ce soit. C'est eux qui décident de comment réguler le robinet, faire monter les prix, les baisser, laisser venir la nourriture ou pas. Puis ils font une tournée partout en expliquant aux gens que c'est de leur faute. C'est ça la réalité. Et puis, sur l'énergie, ils font pareil avec les Européens cette fois-ci. C'est plus compliqué néanmoins parce que les revenus de la Russie dépendent en grande partie quand même de leur capacité à vendre aux Européens ce gaz. Et on ne déplace pas un gazoduc en 6 mois. Donc, je ne sais pas dire ce qu'ils feront. Je sais dire qu'ils en useront. Et je pense qu'il est sage de la part des Européens de ne pas s'exposer à ces stratégies parce que c'est un des éléments de cette guerre hybride. Je pense que c'est un des éléments de cette guerre hybride. Je pense que c'est un des éléments de cette guerre hybride. Je pense que c'est un des éléments de cette guerre hybride.